Musique Les applications d'aujourd'hui et de demain sont destinées à un public d'utilisateurs plus large et elles sont omni-canales. PC, tablette, smartphone ou même terminaux de tout type. Si on additionne à cela, sous la pression de l'air numérique, un impératif de time to market et d'exigence de qualité pour permettre leur adoption immédiate et sur la durée, on comprend facilement pourquoi le test est devenu crucial. C'est un impératif de succès. Le test doit donc être pensé dès la conception et suivre le cycle de développement applicatif avec des capacités d'automatisation et d'exhaustivité. Open est aujourd'hui l'acteur français spécialiste de cette activité de testing au travers de ses méthodes, de ses outils et de ses centres de services dédiés à cette expertise. Musique Bien tout simplement en repensant la place du test dans le cycle de développement et intégrer les nouveaux moyens mis à sa disposition. C'est vrai pour les applications traditionnelles mais encore plus vrai pour les applications mobiles pour lesquelles il faut par exemple prendre en compte la relation client et les nouvelles expériences utilisateurs intégrées dans sa chaîne de test de nouveaux services et objets connectés à plus grande valeur ajoutée. Peu d'entreprises peuvent garantir la fiabilité de ses applications mobiles facilement, en permanence, sur tous les devices concernés si ce n'est pas organisé pour cela. Tout comme un industriel. Une simple question pour comprendre cet enjeu, qui peut aujourd'hui prendre le risque de lancer une application mobile mal fiabilisée sur son marché ? Musique Naturellement, une stratégie de test, d'une manière classique, concerne l'organisation, la planification et les exigences à couvrir. Exigences de type fonctionnel bien sûr, mais aussi de type technique, au travers de la performance, de la robustesse et de la sécurité. Mais dans le contexte de l'omni-canal, qu'en est-il ? On pourrait croire que la simple concaténation des stratégies de test unitaires de chaque canal pourrait suffire pour créer une stratégie omni-canale, mais il n'en est rien. Le parcours client, issu de la transformation numérique des entreprises, a fait apparaître des notions à large spectre, depuis le repos, Research Online, Purchase Offline, jusqu'au Save and Retrieve. La stratégie de test omni-canal dédiée doit tout simplement intégrer la multiplication des canaux d'accès dans une logique sans couture. Un vaste sujet. Musique Dans le cadre de la mise en œuvre des usages des technologies numériques visant à développer la création de valeurs de l'entreprise, Open propose une démarche de bout en bout. Cette démarche, innovante, est à la fois basée sur des méthodes, telles que celles de la gestion des exigences par les risques, et à la fois basée sur des outillages, tels que celui de la virtualisation intelligente. La démarche d'Open permet de répondre aux grands enjeux du test d'application omni-canal, à savoir améliorer le time-to-market en réduisant les cycles développement-test, s'affranchir des contraintes d'environnement, les infrastructures ou les services doivent en effet être toujours disponibles pour ces tests de bout en bout, et enfin répondre au challenge des applications hybrides. Il concerne notamment l'image de la marque sur tous les canaux et l'augmentation des transactions dans un cycle sécurisé. Musique Musique